Déjà les gens qui habitent dans ces communautés, qu'on compte créer, il faut que ce soit des gens forts. Ça peut pas juste être des consommateurs qui pensent à leur confort, à leur plaisir et qui sont dans un paradigme hédoniste. Ça marchera pas. Il faut que ce soit des moines soldats, des moines. Un moine c'est quelqu'un qui est capable de chercher la vérité philosophiquement, qui est capable de se battre pour quelque chose de plus grand que lui. « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes, tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet, il n'y aura de cesse aux mots dans les cités, ni à ceux du genre humain. » Si vous voulez faire de ces gens des combattants de la liberté et de la justice, vous pouvez pas juste écrire un bouquin dans votre coin, et ça va juste être un faible pourcentage de la population, ça va être 1% de la population qui va s'y intéresser, qui va dire « Si vous voulez faire la guerre au spectacle, il faut rentrer dans le spectacle. » Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut coloniser la société du spectacle elle-même et y apporter l'éducation. « Tu as des valeurs de départ, et dans toutes les circonstances, tout ce que tu contrôles, c'est d'agir ou non selon ces valeurs. » « Et que tu meurs comme conséquence, c'est pas un problème. Pour les citoyens, la mort, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est agir selon ces valeurs. » « Pour réussir la révolution, je pense, il y a trois choses. Il faut des moines-soldats, c'est-à-dire il faut des citoyens qui soient conscients et qui soient capables de combattre pour leurs idées. » « Il faut de l'argent, mais il faut l'opinion publique grâce au spectacle. » « Et si on arrive à faire ces trois points, je pense qu'on va réussir. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »